Salut les digitales, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un sujet qui me tient un peu à cœur, que je ne savais pas forcément comment bien traiter, parce que c'est un sujet que je connais depuis hyper longtemps, et en même temps, quand on se lance dedans, ce n'est pas forcément hyper facile de savoir comment créer ses propres chansons, ses propres prods, ses propres musiques. Et on dit souvent qu'aujourd'hui, avec toutes les possibilités technologiques, les possibilités techniques, les outils, n'importe qui est capable de faire de la musique. Et c'est quelque chose qui est vrai, et pas vrai, mais je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut essayer, et c'est un domaine où on peut avoir la surprise de se révéler. Oui, avoir des outils, ça aide, oui, avoir du talent, ça aide, mais en fait, on ne sait pas forcément ce qu'on a dans le cœur, et ce qu'on est capable d'entendre, ou de partager, de transmettre aux autres. Donc oui, c'est possible en fait de créer ses propres musiques, et c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, et je ne voulais pas le faire n'importe comment, je n'avais pas envie de filmer mon ordinateur, ou de filmer ma tablette. J'avais envie de le faire avec quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, qui est une artiste franco-vénézuélienne, que j'ai rencontrée il n'y a pas loin d'un an maintenant, qui s'appelle Fabien Macrouz-Diez, et qui fait ce qu'on appelle de la musique visuelle, de la synesthésie. C'est-à-dire qu'elle crée des musiques, elle compose des musiques, et après elle va imaginer des visuels en fonction de ces musiques-là. C'est-à-dire que quand elle entend la musique, elle a des images qui lui viennent dans la tête, des textures, des couleurs, des formes, et elle va créer ces images pour représenter ce qu'elle a à l'intérieur de la tête, en fonction de la musique qu'elle a créée. Et je trouve que c'est une approche qui est hyper intéressante pour parler de création, parce que parfois quand on fait de la musique, quand on cherche à créer ses propres chansons, on peut être bloqué. On peut être bloqué parce qu'on n'a pas les bonnes paroles, ou parce qu'on ne sait pas ce qu'on a envie de transmettre comme image. Donc on peut se baser, pourquoi pas, sur les couleurs, sur les formes, sur ce que ça nous inspire pour créer des sons qui vont être intéressants. Alors, ça va se passer dans un lieu qui s'appelle la Villa des Arts, dans le 17ème à Paris, où Fabiana a eu la chance d'avoir une semaine d'exposition sur le thème de la musique visuelle et de la synesthésie. Et je pense que c'est un sujet dont on reparlera, et sûrement ensemble, avec Fabiana, parce que c'est un sujet génial ici, mais tellement peu exploité. Enfin, ça commence, mais c'est pas encore au top du top. Et du coup, comme ça, ça me permet de vous montrer et un petit peu de son travail, et de vous faire profiter d'un atelier qu'elle a donné, où elle expliquait aux gens comment produire ses propres chansons. Donc c'est parti, here we go ! Alors, disons que je suis totalement novice en musique, et qu'on va faire un morceau. Très bien. Et comme c'est en plus, il y a des indications visuelles, a priori, c'est encore plus facile. Oui. Donc on va y arriver. Oui. Mais comme tout, même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus abordable à un niveau de connaissance, il faut quand même expérimenter un minimum. Surtout, par exemple, là, on est sur GarageBand, qui est un logiciel, ce qu'on appelle un Digital Audio Workstation, ce qu'on appelle DAW, nous, on va faire tout, un DAW. Et c'est simplement, c'est un programme qui est gratuit, d'ailleurs, si vous avez un iPhone, si vous avez un iPad, c'est un programme qui est gratuit et qui est déjà très, très capable. Il y a des producteurs qui produisent des albamentiers sur leur iPhone en utilisant GarageBand d'Entrope. Par exemple, là, j'ai commencé avec un... un synthé. Voilà, ça recommence. Ensuite, on peut partir sur de la percure. Tu ajoutes une barre de percure. Ouais, là, j'ajoute une barre de percure. Je vais... Je commence. Maintenant, on va avoir ça qui va aller au bout. Maintenant, on peut ajouter des accords, par exemple. Pour les gens qui ne connaissent pas la musique, c'est quoi des accords ? Les accords... Un accord, c'est... c'est à partir de trois ou plus de notes. qui... On a fait ça parce que j'aime pas. Voilà, donc, on efface. On a diletté. On a diletté et du coup, on a juste... Voilà, un beat. Right ? Ouais. Ok. En fait, je comprends pas les YouTubers qui commencent tous par le beat. Par le beat ? Je comprends pas, c'est ça ! Merci ! Moi, c'est genre... Non, j'ai pas... Le rythme vient ensuite, mais... Le rythme, celui-là... C'est... Ok. On va faire un truc... Enfin, c'est un bon tempo pour... Déjà, je commence encore une mélodie... Je vais à la tour, là. Il faudrait des paroles à la comte pour mettre dessus. Des paroles ? Sinon, on peut chanter ça. Ah, vas-y. Go up ! Mais nous dis que tu viens d'enregistrer, on peut chanter les paroles de la description. Ok. Bon, on va enregistrer. C'est comme GarageBand, ça aussi. GarageBand, ils ont fait la composition musicale... Les trucs le plus simples possible. Quand on appuie, les basses vont jouer à un rythme déterminé, mais qui est plus ou moins complexe, dépendant de ce qu'on cherche. On va le quantiser parce que c'est vraiment... En gros, vous l'aurez compris, la méthode la plus rapide pour créer sa propre musique, c'est d'utiliser une application gratuite de composition musicale, de musique assistée par ordinateur, et de créer des boucles d'instruments, autant d'instruments que vous voulez, que vous allez associer les unes avec les autres pour créer votre propre musique dans le style que vous aimez. Deux petites indications quand même. Les jolis petits appareils que vous voyez dans les mains de Fabiana, ce ne sont pas vraiment des instruments, c'est ce qu'on appelle des contrôleurs MIDI. C'est comme une souris d'ordinateur, c'est un appareil qui va donner des instructions à l'ordinateur. Et là, ils sont construits de façon ergonomique pour que ce soit plus facile de faire de la musique. Ils sont vraiment conçus pour faire de la musique, mais il faut les voir pas comme des outils capables de produire des sons, mais comme des outils capables de donner des instructions à la machine. Libre à vous de vous en procurer ou pas, il y en a à peu près à tous les budgets. Vous pouvez aussi faire le choix de rentrer les notes dans la machine à la main. Clic par clic. Je vous accorde que c'est un petit peu plus long et un petit peu moins facile du coup pour l'écoute. Mais si vraiment vous voulez faire du gratuit, c'est complètement possible. Et aussi quand même ce qu'il faut dire qui est très très cool avec ce genre de pratique musicale, c'est que vous pouvez en faire que vous ayez 5 ans ou 85 ans. No problème. Pour le reste, si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'infos de toutes les applications utilisées et de tous les contrôleurs MIDI utilisés. Je vous mets aussi le lien de la chaîne YouTube de Fabiana qui travaille sur les instruments imaginaires. Si vous avez la moindre question sur la composition musicale ou si vous avez envie que je développe plus certains aspects qui ont été abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je serai ravie de faire une autre vidéo à ce sujet. Je vous embrasse très fort. A très bientôt. Et abonnez-vous si vous n'avez pas pensé encore à vous abonner à la chaîne. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501